devine ce que c'est c'est un crayon un bout de bois percé avec une mèche tenue à la main plus une mine cassée ça fait un crayon et tu peux même sculpter la pointe si la mine ne tient pas bien trempe-la dans de la cire d'abeille fondue ça va coller la mine le surplus de cire qui a tendance à coller aussi peut être brûlé et ça devine ce que c'est c'est un stylo un bout de bois plus une mine de stylo le bout de bois parfait à de la moelle qui s'enlève avec un fil de fer recourbé complètement recourbé ou si ça ne passe pas à peine recourbé si ça bloque fait un coude et pour enlever tous les débris de moelle souffle si le bout de bois est vraiment parfait la mine de stylo s'y emboîte du premier coup mais parfois il faut caler la mine avec de l'herbe sèche par exemple et puis enlever le surplus et tu peux même sculpter la pointe parfois au contraire il faudra agrandir avec une mèche tenue à la main pour pouvoir mettre la mine une mine souple peut suivre la courbure du bois certains bouts de bois malheureusement n'ont pas de moelle j'utilise une mèche à embout hexagonal tenue à la main si le bois est tendre s'il est dur je la mets sur ma tarière porte embout à douille et les bois les plus durs n'y résistent pas il faudra ensuite faire un trou d'aération latérale comme sur le stylo d'origine prends ensuite une mine usagée recoupée juste au dessus du niveau de l'encre et mets la en place si la mine ressemble à ça une fois le bout de bois est vidé au fil de fer perce au bon niveau pour mettre un bout d'épine qui se verra à peine et va caler la mine brut comme ce morceau de bois flotté sculpté avec un couteau décoré tout est possible s'il te plaît celui-là attrape-le tu pourras toucher du bois sentir une essence parfumée offrir peut-être créer quelque chose de plus beau moins artificiel et il y aura moins de plastique perdu dans la nature si tu les fais plus visibles facile à accrocher avec une boucle ou un crochet et parce qu'il flotte même quand l'original sombre si tu as aimé cette vidéo éteins ton ordinateur sors et écoute ce que le bois te dit merci